Ecoutez, je suis très heureux et très honoré de recevoir ce prix Ibn Khaldun de Léopold Segar-Senghor. Pour moi, qui traduit de l'arabe vers le français depuis très longtemps, plus de 30 ans. C'est la plus belle reconnaissance que je puisse rêver de mon travail de traducteur. D'abord parce que je pense à ma connaissance, c'est le seul prix qui est vraiment orienté vers la traduction entre l'arabe et le français. Et puis parce qu'il est attribué par deux organisations internationales de référence dans le domaine de la francophonie d'une part et de la culture et de la pensée arabe d'autre part. Et puis c'est une très belle récompense aussi pour le livre d'Imane Mersal sur les traces de Enayat Zayat, qui est une œuvre très originale, à la fois une enquête biographique et historique et puis aussi un récit intime de la rencontre spirituelle entre deux écrivaines, deux femmes d'Egypte qui ne se sont pas connues puisque Enayat est morte trois ans avant la naissance d'Imane Mersal. Imane Mersal dit à propos de ce livre qu'elle n'a pas cherché à réhabiliter une écrivaine oubliée, mais plutôt en enquêtant sur les raisons de cet oubli à remettre la marge au centre. C'est sa formule. Et elle y a magnifiquement réussi puisque ce livre a été immédiatement très très lu, reconnu. Il a obtenu un des prix littéraires les plus importants du monde arabe au printemps dernier, juste au même moment où était publiée d'ailleurs ma traduction. Et j'aime bien cette formule, remettre la marge au centre. Je trouve qu'elle vaut aussi pour la traduction, traduire sur les traces de Enayat et Zayat, de l'arabe vers le français. C'est aussi, de diverses manières, remettre la marge au centre, à la fois par tout ce que ce livre nous dit de la société, de la culture égyptienne contemporaine, mais aussi parce que par cette écriture très très originale qui emprunte à tous les genres. On est à la fois dans la poésie, le roman, le récit, la biographie, l'essai. Tous ces genres sont un peu présents. Et c'était aussi le défi de la traduction parce qu'il fallait rendre en français toutes ces langues diverses qu'on entend dans l'arabe, dans cette écriture arabe. Et puis en conclusion, je remercie encore l'OIF et l'Alexo qui œuvrent ainsi par ce prix, à remettre au centre aussi et à donner une forme de visibilité à la traduction qui est une activité qui est par nature à la marge et trop souvent invisible.